Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Minute BD qui revient cette semaine à Rouen à la librairie Funambule. Nous allons vous présenter notre coup de cœur du moment, à savoir Lino Ventura et l'œil de verre, des auteurs Arnaud Le Goueflec et du dessinateur Stéphane Wary. Un livre absolument passionnant qui revient sur un des acteurs fétiches du cinéma français, Lino Ventura, qui n'était pas du tout dédié au cinéma à l'origine puisque c'était un ancien catcheur. Il va commencer sa carrière auprès de Joe Gabin dans Touchez pas au Grisby et enchaînera ensuite une carrière aussi longue que prestigieuse avec des films comme Les Barbouses, La 7ème Cible de Pinotto, L'Armée des Ombres de Melville, etc. Donc vraiment une carrière magnifique et un acteur qu'on adore toujours et qu'on a plaisir à revoir dans ses films. Le principe de cette BD est simple, c'est qu'on suit un journaliste qui va suivre Lino Ventura dans toutes ses années. Journaliste un peu à la Pierre-Richard, un peu rigolo et qui va essayer de tirer les verres du nez de Lino qui était réputé pour être quelqu'un de très taiseux et qui ne parlait pas beaucoup de lui-même. Un album absolument indispensable et génial à retrouver partout. Merci Pierre-Julien pour ce coup de cœur qui donne envie de se replonger également dans toute la filmographie de cet acteur mythique. La Minute BD est terminée, retrouvez d'autres idées lecture chaque semaine dans votre quotidien Paris-Normandie et la pêche BD chaque dimanche dans Liberté Dimanche. Et tentez votre chance pour gagner cet album sur la page Facebook de Paris-Normandie. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501